bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne pipon papier et notamment sur la rubrique scrap by pipon numéro 4 j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine en tout cas je vais très très bien bon même si j'ai repris le travail depuis une semaine c'est vrai que ça piquait un petit peu au début mais bon on s'y fait et on s'y fait voilà si vous me suivez bien sûr instagram donc je vous indique si jamais ce n'est pas encore fait le petit la petite référence pour vous abonner à instagram j'ai publié une photo de mon bébé de mon premier album premier mini album chose promis chose due je vous présente mon premier mini album en vidéo bon bah allons-y c'est parti et voici mon bébé un des bébés sur la couverture comme vous pouvez le voir il est écrit enjoy et donc j'ai utilisé le mini alphabet punch board we are memory keepers pour effectuer ces lettres ensuite j'ai mis également des fleurs en liège donc j'ai utilisé des attaches parisienne pour faire le centre des fleurs voilà et ces fleurs du coup elles ont été perforées donc j'ai utilisé une perforatrice pour pour faire ces fleurs donc le papier que j'ai utilisé au milieu donc c'est un papier de réaction je vous montrerai tous les blocs que j'ai utilisé à la fin de la présentation de l'album et ensuite sur le côté c'est le papier rayé de la marque pebbles voilà donc moi je l'ai trouvé très très joli il ya toujours du blanc et du craft et le craft shadow voilà et sur le côté donc j'ai utilisé du cordon quoi du cordon de jute naturel voilà ici ensuite j'ai perforé les mêmes fleurs que celles qui sont en liège ici sauf que j'ai utilisé d'autres papiers et puis le centre des fleurs là j'ai utilisé des pompons des pompons orange de chez emma là et puis au dos de l'album donc c'est plutôt simple et pour fermer cet album j'ai utilisé un ruban en tissu acheté chez j'ai non pas chez emma j'ai saustère saustrine saustrine and green saustère m saustère m saustère and green saustrine and green bon bref je vous le confirmerai du coup en bas de l'écran et voilà et j'ai également utilisé des petits coins d'album ici donc les petits coins métalliques dorés acheté chez amazon j'ouvre là l'album voici la première page donc au dos de la couverture j'ai utilisé un papier un papier du blog de dcw donc je vous montrerai tous les blocs de papier que j'ai utilisé voici la première page voilà donc le petit papier ici on représente une photo et donc comme sentiment j'ai mis precious smiles et pour perforer ses lettres j'ai dû utiliser la world punch board de we are memory keepers non mais c'est abusé quand même on tourne bref donc precious miles pour la première page et pour les coins de photos j'ai utilisé une perforatrice de la marque artemio il me semble voilà ici si j'enlève la photo donc ça permet voilà d'y mettre une photo sans la coller voilà et ensuite page suivante voilà donc on va d'abord à gauche là j'ai repris le même papier ici le même papier j'ai utilisé pour la couverture de l'album pour faire un petit rappel voilà et après je les ai découpé en différentes lamelles et j'ai mis comme près comme un sentiment precious dreams toujours à l'aide de la world punch board we are memory keepers ici et là c'est pour pouvoir y mettre une photo de type polaroïde page suivante donc j'ai repris le papier de la marque pebbles donc papier que j'ai utilisé également pour la couverture voilà pour faire un petit rappel et donc j'ai mis comme sentiment never fade away donc c'est precious dreams never fade away donc les rêves précieux ne s'en valent jamais voilà et donc j'ai également perforé des petites fougères des petites fleurs ici et ici également donc je vous indiquerai les références en barre de description voilà donc c'est toujours bon là je l'ai j'ai mis là ce serait pour mettre une photo de ce serait pour mettre une photo de type polaroïde voilà page suivante donc là je mets en visu les deux pages parce qu'il ya une continuité entre les la première et la deuxième page donc ici s'écrit full of fun donc full of fun pour constituer ces lettres j'ai utilisé la le mini alphabet punch board qui est d'ailleurs ici et je le trouve génial de la marque we are memory keepers donc c'est génial et donc j'ai constitué ces lettres et après j'ai perforé des petites fougères avec d'autres papiers ici voilà j'ai mis des petites fougères aussi sur les lettres sur certaines lettres du mot full et de l'autre côté ce que j'ai fait j'ai j'ai mis j'ai collé des petits carrés en mousse 3d sur les lettres u et n et après j'ai déposé du foil doré dessus voilà donc c'est pour ça que ça fait ce petit effet page suivante je ne suis pas prise la tête donc j'ai toujours utilisé le mini alphabet punch board pour écrire high et les points d'exclamation donc là j'ai fait j'ai j'ai perforé des fougères également voilà là on voit pas tellement donc j'ai pris des papiers d'un bloc les papiers quadrillés comme ça là ils viennent du bloc de d'un bloc de papier d'artemio donc là j'ai fait une petite petite poche pour pouvoir y glisser une photo par exemple et après j'ai utilisé la world punch board toujours pour mettre comme sentiment alors je ne sais pas si on le voit bien dreamy flower est-ce que c'est là ouais c'est ça dreamy flower fleur de rêve fleur ouais c'est ça fleur de rêve fleur rêveuse voilà et donc pour cette dernière page parce que oui cet album contient quatre pages j'ai j'ai fait une petite pochette pour pouvoir y insérer quelque chose voilà et ensuite dernière page de l'album voici donc pareil j'ai fait une petite pochette pour pouvoir y insérer quelque chose ici voilà j'ai également perforé un petit tag ici et j'ai collé dessus des des fleurs que j'ai perforé à l'aide d'une perforatrice d'artemio ou de vise and creative plutôt j'ai collé au centre des fleurs des défauts de diamants jaunes voilà là j'ai pris j'ai fait un die cut j'ai pris un cercle à rebonduler pour voilà pour y faire un petit tag et ensuite j'ai utilisé des petites pinces ici pour suspendre ces tags à l'aide d'une d'un petit cordon vous voyez ici voilà donc ça fait une sorte de guirlande et sur le côté j'ai perforé d'autres fougères voilà mais cette fois ci de couleur verte voilà et voici le dos de l'album voilà donc je suis bien contente de ma petite création de mon premier mini album donc là je suis lancé pour pour en faire d'autres donc j'adore c'est une belle découverte donc comme je vous l'avais dit je vais vous montrer du coup les trois blocs de papier que j'ai utilisé pour constituer cet album donc j'ai pris j'ai pas choisi le bonjour pour tourner j'ai l'impression alors j'ai pris un bloc acheté chez action nature vintage voilà que je trouve très très joli j'adore les couleurs elles sont plutôt douce donc nature vintage donc pour faire notamment la couverture de de l'album j'ai pris le bloc deep green voilà deep green de la marque artemio vous reconnaissez les motifs que j'ai utilisé on voit que c'est ça fait partie de cette collection de ce bloc donc j'adore également tant mieux parce que je l'aurais pas pris sinon et ensuite le dernier bloc que j'ai utilisé c'est rose quartz de la marque dcw j'adore 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 ce bloc puisque il ya 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 du foil voilà voilà donc ce sont ces trois blocs que j'ai principalement utilisé pour constituer mon bébé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation de mon premier mini album j'espère que je vous en ferai d'autres je vous fais de gros bisous passez un bon week-end une bonne semaine prenez soin de vous toujours et de votre famille n'oubliez pas si ce n'est pas encore le cas et je le redis je le répète de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes futurs mes nouvelles vidéos n'oubliez pas de cliquer également sur le pouce en craft pour me soutenir et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gros bisous scrapez bien et au revoir au revoir